Lors des répétitions, les téléspectateurs découvrent l'envers du décor de danse avec les stars. C'est l'occasion pour le public de comprendre les chorégraphies, mais aussi d'en savoir plus sur le caractère des candidats. Dimanche 24 octobre, Tech a vite pris la mèche face à sa partenaire, Fauve Otto. Tech s'entend bien avec Fauve Otto, cette dernière lui avait donné récemment une petite gifle. Est-ce que leurs relations s'enveniment ? En tout cas, leurs sessions de répétition sont hautes en couleur. Comme bien d'autres candidats de DALS. On pense notamment à Michou. Le jeune youtubeur de 20 ans a carrément vécu un double drame avec sa partenaire de danse. Il faut dire que Michou est un grand timide. A poste charrette bi-arroba-stech officiel le jeune youtubeur de 20 ans s'est senti gêné quand il a appris qu'il allait danser la rumba avec Elsa Bois. Cam me fait peur, parce que ça va être le même problème, c'est l'émotion qu'il va falloir transmettre, a-t-il révélé à sa partenaire de danse. Cette dernière l'a donc tirée vers elle. Mais elle n'a pas dû avoir conscience de sa force. Au final, elle lui a carrément mis un coup de tête. J'ai grave mal, a ainsi lâché Michou. Le pire, c'est qu'en s'occupant de sa blessure, Elsa Bois a mis par inadvertance son doigt dans l'œil de Michou. J'ai la voix cassée, j'ai l'arcade pété, je ne vois plus rien de mon œil gauche. On est où ? a conclu Michou, ne perdant pas son sens de l'humour. Heureusement, ce n'était qu'une répétition. Ce n'était malheureusement pas le premier éclopé de l'œil de la saison. Hospitalisé à plusieurs reprises, Maxime Desremets a même dû passer aux urgences à cause d'une très vilaine infection à l'œil. Son pépin de santé a commencé lors d'un festival de danse à Perpignan. J'ai senti que j'avais une gêne à l'œil. Le lundi à 4 heures du matin, avant la rencontre avec ma célébrité prévue à 8 heures, je suis allée aux urgences. Ils m'ont hospitalisé direct car j'avais une kératite. C'est une infection de la corne et qui crée des abcès, avait raconté Maxime Desremets à nos confrères de téléloisirs. Le danseur a alors fait un tour forcé à l'hôpital juste après le premier prime de danse avec les stars. Énormément souffert. Le rayon de lumière était irritant. J'étais obligé de plisser les yeux ou de tourner la tête. Beaucoup prie sur moi. On a fini l'enregistrement du premier prime vers 2h moins 3h du matin. À 8 heures, j'étais aux urgences et je suis resté hospitalisé durant 4 jours. L'antibiotique n'était pas assez efficace. Sur place, j'ai eu un traitement intensif avec des gouttes à mettre toutes les heures dans les yeux, a-t-il en effet poursuivi dans les colonnes de téléloisirs. Forcément, il a dû encore une fois expliquer pourquoi il montrait un visage fermé pendant le prime. J'ai été sollicité à 200%. Pour tout vous dire, j'attendais la fin du prime pour me faire hospitaliser. Au lieu de la kératite, j'ai une conjonctivite qui s'est déclarée à cause des antibiotiques. Sur le plateau, j'ai été très gênée par les lumières. Je voulais assurer le prime, ne pas laisser tomber l'âme, mais j'ai quand même bien souffert. Vendredi dernier, Tech et Fove Auto ont ébloui le public avec un magnifique pas au double. Cette semaine, ils ont du mal à travailler leur prochaine chorégraphie. J'ai eu toute une journée pour préparer une chorégraphie. Je me montre les deux premiers pas et ça ne passe déjà pas. Quand tu fais la chorégraphie, tu oublies que je suis là ou pas, tu ne penses qu'à Tag et Astériscle, a en effet lâché TEC au début de leur session de travail. « Poste charrette bi-arroba-stec officiel Fove Auto n'a pourtant pas voulu en démordre, mais si ça passe, sortez-moi de là s'il vous plaît. » Lui a-t-elle ainsi répondu. Fin, les deux compères semblent pourtant bien s'entendre. Après l'entraînement, ils ont en effet dîné ensemble avec des amis du chanteur de vin. Sous-titrage Société Radio-Canada